Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Vème République, nous le faisons. Une alliance avec qui, Éric Ciotti ? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement National, avec ses candidats. J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays. Nous sommes confrontés à trois blocs, le Rassemblement National, la majorité impuissante et l'alliance honteuse de la NUPES. Et bien dans ce cadre, pour éviter les menaces qui pèsent sur notre pays, il fallait construire des alliances, des alliances qui reposent pour moi sur des valeurs de droite. Voilà, je ne me déjuge pas, je suis de droite, je reste de droite, je suis républicain, je reste républicain, je suis président des républicains et je reste président des républicains. Mon mandat, je le tiens des militants et seuls les militants pourraient me l'enlever. Je n'ai jamais reçu autant de messages des électeurs de droite qui nous disent « enfin, enfin vous y allez, enfin vous avez du courage, enfin vous avez de l'audace ». Moi je suis très fier, je suis très fier de ce qu'il a fait et je pense que c'est aujourd'hui le retour d'une voix forte pour la droite qui est capable de mettre fin à tous les tabous qu'on a subis. Il y a une majorité aujourd'hui qui peut arriver à l'Assemblée Nationale de gauche et d'extrême-gauche dans quelques semaines. On doit faire bloc. Notre objectif doit être de faire le maximum de députés au soir du second tour de l'élection législative. Pas pour additionner des postes mais simplement pour peser et pour être un bouclier à l'Assemblée Nationale contre la démagogie dangereuse du Rassemblement National et contre le laxisme aussi du macronisme. Les choses sont claires. Nous n'avons eu aucune réunion et aucun dialogue avec Eric Ciotti depuis l'élection européenne. Ce qu'il a donc dit aujourd'hui, il l'a dit seul, solitairement. Il n'engage pas la famille politique à laquelle nous appartenons. Je pense même qu'il n'a depuis tout à l'heure plus de légitimité pour parler au nom de notre famille politique. C'est ce que viennent de lui dire d'ailleurs la totalité des sénateurs des Républicains sur l'autorité de Bruno Rotaillot. C'est ce que vient de dire Olivier Marlex. Nous sommes très nombreux à penser qu'aujourd'hui, le pouvoir n'a plus la confiance du peuple. Nous le savons davantage encore depuis dimanche. Pour autant, il n'y a aucune issue politique à une quelconque alliance, un quelconque accord avec un parti politique pro-russe, populiste et anti-européen.